Mesdames et Messieurs, bonsoir ! La télévision d'Etat de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. L'hiver revient en Arménie occidentale. Le déminage des territoires de la ville de Martouni en Artsakh est terminé. En 2020, la production de tapis arméniens a considérablement diminué. L'Iran se prépare à rejoindre l'Union économique eurasienne. Le 30e numéro du magazine Banbel Matenadarani a été publié. Un accord a été signé pour inclure le district de Kemalye en Arménie occidentale dans la liste de l'UNESCO. Soutien à la télévision d'Etat de l'Arménie occidentale. Les hivers sont généralement rigoureux et longs, en particulier dans les régions orientales de l'Arménie occidentale. Les résidents attendent avec impatience l'arrivée du printemps. Cet hiver, cependant, la météo a été une surprise. La température de l'air s'est soudainement élevée, oubliant pendant quelques jours les difficultés et les inconvénients causés par l'hiver. Le chaud de quelques jours sera à nouveau remplacé par le souffle froid de l'hiver. Les météorologues prévoient une forte baisse de température à partir de demain. Fortes précipitations et pluies dans les basses terres, neiges dans les hautes terres. Les citoyens, y compris les conducteurs, sont invités à être vigilants. Depuis le 23 novembre 2020, les unités du génie des forces rues chargées du maintien de la paix ont déminé des munitions non explosées 1 358,3 hectares de terre, plus de 425 kilomètres de route, 1 292 bâtiments résidentiels, dont 29 objets d'importance sociale. Environ 24 300 explosifs ont été trouvés et désamorcés. Le message a été diffusé sur le site officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Le rapport indique que les sapeurs russes ont achevé le déminage de Martouni. Selon les données publiées par le comité de statistiques, en janvier-décembre 2020, la production de tapis et moquettes a été diminuée de 76,5%. Comme Panorama.am a été informé par le comité, 7,4 tonnes de tapis ont été produites dans la République au cours de la période mentionnée, alors qu'en 2019, 31,5 tonnes, en augmentation de 19,8% par rapport à 2018. Le déclin du tissage de tapis est également lié à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan, à la suite de laquelle les économies du tissage de tapis en Artsakh ont beaucoup souffert. Comme l'a rapporté l'agence FARS, l'Iran a tenu les pourparlers nécessaires et se prépare à devenir membre de l'union économique eurasienne. Cela a été annoncé par le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher-Ghalibaf. Cette union a uni tous les pays de la région et créé une zone de libre-échange. L'Iran a entamé des négociations d'adhésion à l'union. Les préparatifs pour notre adhésion permanente auront lieu dans les deux prochaines semaines, a déclaré le président du Parlement iranien. Après son retour d'une visite à Moscou. Le 27 octobre 2019, l'Union économique eurasienne et l'Iran ont conclu des termes d'échange préférentiels. Un accord intérimaire visant à créer une zone de libre-échange entre l'Union économique eurasienne et l'Iran est entré en vigueur. Le 30e numéro de Ban Belmaten Adalani a été publié. Le numéro comprend les matériaux des cinq lectures Narekatsi, deux rapports de la conférence internationale consacrés au 90e anniversaire de l'archéologue-arménologue Aram Tel Rebondian, des articles traitant des questions d'histoire, philologie et patrimoine manuscrit, ainsi que des publications, revues et nécrologie. La version numérique du magazine est disponible avec le lien indiqué sur notre site web. Des travaux préliminaires ont commencé pour que le district de Kemalye, la valeur culturelle la plus importante de la province d'Erzinka en Arménie occidentale, soit nominée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un accord a été signé entre la municipalité de Kemalye et l'agence du nord-est de Kudaka pour le tourisme culturel et naturel. Le projet vise à identifier le patrimoine naturel, culturel et immatériel de Kemalye à travers des études de faisabilité et à promouvoir les valeurs naturelles, culturelles et immatérielles les plus importantes de la région. Ainsi, le nombre de touristes locaux et étrangers arrivant dans la région augmentera. La télévision d'Etat d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Mais alors, vous allez nous dire pourquoi un département longue-turc au sein de la Western Arménia TV. En fait, comme vous le savez maintenant, que ce soit du Hamshen-Ossasun ou de Bayazita-Yersenka, l'Arménie occidentale aujourd'hui regroupe des millions d'Arméniens descendant des rescapés du génocide qui emploient la longue-turc dans leur quotidien. Certains les appellent les restes de l'épée. Ces Arméniens autochtones, pour certains islamisés et pour d'autres turquifiés ou kurdisés, même un siècle après le génocide, vivent sur nos terres. Et ils ont soif de se rapprocher des autres Arméniens, de les comprendre, de retrouver leurs racines et de revivre leur identité. Bien au-delà du dogme de la religion, ce réveil identitaire est bien réel. Aussi, la télévision de l'Arménie occidentale veut accompagner ses Arméniens dans ce chemin vers l'Arménité. Soutenir la télévision de l'Arménie occidentale, c'est aussi permettre à ces millions d'Arméniens de se retrouver et de partager ce sentiment d'appartenance bien ancré au fond d'eux-mêmes. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada